On a des gens qui envoient des langages incendiaires, des messages incendiaires, des gens qui font de la provocation quand ils vont dans leur meeting. Alors j'ai relevé quelque chose qui va démontrer leur inconstance. Le 17 novembre 2022, Kone Katinadi parle de l'appel à la direction des dirigeants du Mali pour la libération de nos compatriotes militaires. C'est ce que lui dit. Alors que dit Odette de Nourignon ? On va écouter. Pour 48 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Voilà. Il dit alors que nous les avons vus ici. Pour 48 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Kone Katinadi ici, dans son discours d'avant-hier, que le 17 novembre 2022, le fondateur du leader, le président Gbabo, a lancé un appel en direction des autorités maliennes pour la libération de nos compatriotes militaires. Mais elle, elle parle de mercenaires. C'est cette inconstance-là qui m'amène à dire que ce parti n'est pas, ces gens-là ne sont pas dans cette dynamique de paix, d'aller à la paix, d'amener la cohésion, de réconcilier les Ivoiriens. Parce que tantôt, il parle de mercenaires quand il veut l'attaquer, et maintenant, quand ils se sentent victimes, alors ils se redressent et ils parlent de nos compatriotes. Que devons-nous croire, peuple de paix ? Depuis l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du président Gbabo, de monsieur Laurent Gbabo, qui est le fondateur du EPI en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a plus retrouvé la paix. Parce que ce monsieur est venu, et il parle de force, mais il est venu au pouvoir, il est venu dans l'arène politique par la force. Et c'est lui qui a créé, il faut répéter, il faut le dire sans s'essouffler, c'est lui qui a créé la fessie pour aller contre le pouvoir qui est en place, pour être une force d'opposition estudiantide contre le pouvoir qui est en place. Et c'est ce qu'il a fait, et il a réussi en manipulant tous ces jeunes-là. Il est toujours dans cette dynamique. Il vient au pouvoir pendant dix ans, il prend le pouvoir de façon calamiteuse. C'est lui-même qui l'a dit, de façon calamiteuse, et c'est même justifié. Alors il vient au pouvoir, et il reste dix années sans rien bâtir, sans réellement libérer le peuple. Les Ivoiriens qui, entre griffes, disaient libérer, délivrer, je ne sais pas de quoi, mais c'était plutôt de problème en problème pendant dix ans. Il vient au pouvoir, il n'a pas pu gérer, il n'a pas pu mater une rébellion qui a coupé le pays en deux. Il vient au pouvoir, il n'a pas respecté la loi, les résolutions des institutions qui régissent tous les pays, à savoir l'ONU, qui disaient que pas d'élections sans désarmement. Il n'a pas respecté la constitution, qu'il y avait des balises. Il n'a pas fait tout ça, il est resté au pouvoir, il a perdu le pouvoir, et il revient encore avec une autre enveloppe qu'on appelle « papacy » et toujours avec les mêmes méthodes. Peuple de paix, allons-nous continuer de subir cela ou pas ? Qu'est-ce que nous voulons ? Que des menaces ? Que des menaces du pouvoir ? Nous allons faire ça. Vous allez voir, à l'un des meetings, quand Damana Picasso, le déchireur international des documents officiels, disait « mobilisez-vous, peuple militant des choses », c'est mobilisé à quoi ? C'est mobilisé à quoi ? Que des messages incendiaires. Nous sommes fatigués. Nous n'allons pas continuer. Et considérant toutes ces actions, considérant des propos, considérant des gestions qui ne vont pas, des actions qui ne vont pas dans le sang de la paix, alors nous devons prendre des résolutions. Nous devons demander ce dont nous avons besoin, nous, peuples de paix. Voilà. Nous ne sommes pas de cette société civile qui se dit société civile, mais qui soutient les rebelles, qui organisent tous les activistes de la gauche pour faire une insurrection. Nous ne sommes pas de cette société civile-là. Vous savez très bien ici que quand on parle, quand il s'agit du pouvoir, on lance des messages, on critique, on dénonce. Mais on ne dénonce pas la violence. On dénonce comme on doit la dénoncer. OK ?